Comment réussir véritablement un séminaire de formation ? Nous sommes un gabinet TSS de formation entre autres et ça fait quoi, bientôt plus de dix ans que nous faisons des formations. Et évidemment, nous essayons à chaque fois de donner le meilleur pour y arriver. Donc, l'une des questions qu'on s'est toujours posées et qu'on se pose toujours, c'est comment bel et bien réussir un véritable séminaire de formation. Donc, très vite, on s'est rendu compte que l'approche habituelle où une entreprise vient vous voir, vous vous mettez, vous faites un plan de formation et vous formez, cette approche a énormément de limites et vraiment, ça ne permet pas toujours de répondre aux attentes de chacun. Donc, les limites de l'approche habituelle, on a pu identifier trois principales limites. La première limite, c'est quoi ? C'est que les formations, lorsqu'on fait une approche habituelle, c'est-à-dire le client vient, tu lui dis, voici la formation, il veut la formation Excel de A à Z, tableau de bord, tu fais la formation et tu vas. C'est ça, l'approche habituelle. Donc, cette approche a des limites. Et la première limite, c'est quoi ? C'est que, en général, les formations en question ne sont pas hétérogènes. Je dis quoi ? Quand je dis hétérogène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gars, il a son catalogue de formation. L'entreprise vient choisir une formation et en fait la formation à ses employés. Ça a l'air tout mignon comme ça, mais en vérité, ce n'est pas génialisible. Pourquoi ? Parce que la formation, certes, les besoins globaux peuvent être les mêmes, mais chaque entreprise, chaque personne, chaque individu a des problématiques différentes. Pour qu'une formation marche, il faut que la formation soit, on va dire, hétérogène, pas homogène. Ça peut être la même formation pour toutes les entreprises, carrément. Et c'est un vrai problème. Les difficultés ne sont pas les mêmes. Les niveaux des participants ne sont pas les mêmes. Les besoins de l'entreprise ne sont pas les mêmes. Donc, premier problème, les formations ne sont pas hétérogènes, ne sont pas flexibles. On prend le même modèle et on balance ça à tout le monde. L'autre limite est reliée aux apprenants. La limite, c'est quoi ? C'est que, bien souvent, ces notions qu'on apprend, ces apprenants ne peuvent pas, ne sont pas en mesure de les appliquer. Pourquoi ? Ils ne sont pas en mesure. Souvent, ils n'ont pas le temps et souvent, ce qu'ils apprennent ne sont pas toujours reliés et véritablement leur entreprise, ou encore pire, ne sont pas pratiques. Restons dans le cadre des gens qui travaillent, des professionnels qui travaillent. À ce niveau de compétence, on a besoin de formation pratique. On n'a pas besoin de revenir sur l'école, sur les notions scolaires. On a besoin de la pratique. Et malheureusement, souvent, les formations habituelles ne sont pas pratiques. Et évidemment, dans ces cas, l'apprenant n'est pas en mesure d'appliquer des notions apprises. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça, c'est un problème de... J'ai mis deux, mais c'est trois. Ça, c'est un problème de l'entreprise. L'entreprise est extrêmement frustrée. Pourquoi ? Parce que quand l'entreprise investit sur un employé pour une formation relativement chère, et quelques années, quelques mois plus tard, l'employé se barre avec la formation. L'entreprise se retrouve dans une situation où elle est encore obligée de réinvestir sur une autre personne, sur une autre formation. Et évidemment, elle a l'impression d'avoir perdu cet investissement, ce qui n'est pas totalement faux. Donc voilà les trois grandes limites de l'approche habituelle. De venir choisir une formation dans un catalogue et boum, faire la formation. Donc, la question qui se posait, trois questions qui se posait. Un, comment faire en sorte de rendre les formations hétérogènes totalement flexibles selon l'entreprise à laquelle on fait face ? Deuxième question, c'est comment être sûr que les participants seront en mesure d'appliquer les notions qu'ils vont apprendre pendant le séminaire ? Et enfin, comment faire en sorte que même si le participant se barre, l'entreprise aura toujours d'une manière ou d'une autre accès à la formation ? Et c'est là qu'on a fait toute notre réflexion et on a trouvé la solution. La solution, c'est une approche unique qu'on a développée. On a appelé cette approche l'approche E-F-O-R-A. Cette approche, c'est une approche qui permet de contourner toutes les problématiques qu'on a dit. E-F-O-R-A, E-F-O-R-A, c'est une approche unique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'approche E-F-O-R-A ? Ces trois grandes étapes E-F-O-R-A. Cette approche, déjà, va résoudre de manière globale deux grandes attentes. Un, les attentes de la hiérarchie. Et deux, les attentes des apprenants. Parce qu'en fait, il faut réussir à faire cet équilibre lorsque un cabinet donne une formation. Il faut réussir à faire l'équilibre dessus. La première étape dans l'approche E-F-O-R-A, c'est le E en vérité. C'est, on va d'abord faire l'état des lieux. Donc, lorsque l'entreprise nous présente sa problématique, ou même l'autre entreprise a déjà, on va dire, présélectionné un thème dans notre catalogue, on ne vient pas directement avec le contenu. Non, non, non. Dans notre approche, on ne commence pas à faire l'état des lieux. Ça veut dire quoi l'état des lieux ? Ça veut dire qu'on vient, on identifie les véritables problématiques et les objectifs de chacune des parties. De l'entreprise, bien sûr, et des employés. OK ? C'est très important. La première étape nous permet d'identifier les véritables objectifs de chacun à travers cette formation. Donc, c'est ça un état des lieux. Donc, comment l'état des lieux se déroule ? On va évaluer d'abord le niveau du personnel à former. Ensuite, on va identifier les problématiques dans le quotidien des apprements. Et enfin, selon le niveau des problématiques, on va mettre en place, si c'est possible, si c'est disponible, bien sûr, des groupes de travail pendant la formation. On peut regrouper la formation selon les niveaux de personnes. On peut regrouper la formation selon les problématiques. Dans tous les cas, on regroupe la formation à partir de là où bien les participants selon ces éléments. OK ? Et enfin, on va aussi identifier les rapports et les tabous de bord à mettre en place pour répondre aux problèmes. L'objectif de notre formation ne sera pas que de former. Mais comme vous devez vous en douter, c'est de mettre en place des éléments qui vont répondre aux problématiques, aux tabous de bord. Donc, on va identifier les rapports dont on a besoin et on va les construire. Donc, ça, c'est la première partie. État des lieux, le niveau, mettre des groupes, identifier les besoins en rapport. Deuxième partie, ça, c'est le E de EFORA. La deuxième partie, c'est de délivrer la formation. Fort comme EFOR la formation. Ça veut dire qu'on va concevoir clairement le déroulé du séminaire en se basant sur les solutions développées pour répondre aux problématiques identifiées. D'accord ? Qu'est-ce qu'on retrouve exactement à l'intérieur du séminaire ? Donc, premier point, avant de faire la formation et faire le déroulé, on va d'abord nous-mêmes construire les outils et les tabous de bord qui sont relatifs à la problématique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on comprend, on va d'abord construire les tabous de bord, les outils dont ils ont besoin. On va les valider avec l'entreprise que oui, ça, c'est super. On construit. À partir de là, on met en place les supports de formation qui permettent de répondre à cette construction. Ok ? Et enfin, on va faire la formation même sur la mise en place de ces outils. En sachant bien sûr que ces outils sont la réponse à nos problèmes. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'une formation, mais il s'agit d'une sorte d'une formation consulting dans laquelle on met en place les outils et on forme l'écart sur comment mettre en place ces outils, faire la maintenance de ces outils. D'accord ? Donc, ça, c'est bien sûr le deuxième point de la délivrance de la formation et en fait des outils qui vont avec. Troisième point, il s'agit de faire un accompagnement. L'accompagnement est indispensable. Ça va nous permettre de nous assurer que l'apprenant est capable et réussit réellement à appliquer les nouvelles notions. On est avec l'apprenant tout au long de la formation et surtout après la formation pour réussir cet accompagnement et être sûr que tout se passe bien. Donc, pendant la formation, les apprenants sont assistés. Il y a une équipe qui est là, dédiée et qui vont répondre à leurs questions si nécessaire. Point. Les apprenants auront évidemment accès à la même formation en ligne qui va reprendre tout ce qu'on aura vu pendant la formation. Donc, l'assistance, c'est une équipe et le contenu en ligne accessible. Voilà globalement les trois points. Donc, l'approche, il faudra faire un, pardon, l'état des lieux. Dans l'état des lieux, on évalue le niveau des apprenants, on identifie les problématiques de leur travail et on identifie les besoins en termes d'outils, rapports, tableaux de bord. Ça, c'est eux. Deuxième point, on délivre la formation et les outils et la solution. Il s'agit bien sûr de construire des tableaux de bord, élaborer le plan de formation, délivrer la formation clairement. Et enfin, on fait l'accompagnement à travers une formation en ligne et à travers des personnes qui sont là pour répondre aux problèmes lorsqu'ils essaient d'appliquer ce qu'on a vu. Voilà globalement l'approche. Et avec cette approche, je pense que vous convenez avec moi que nous sommes en mesure de répondre à toutes vos problématiques, à toutes vos problématiques. Donc, les avantages de cette approche, déjà, avec ça, évidemment, les formations ne sont pas les mêmes. Les formations sont mises à jour, ce sont des formations sur mesure. Elles sont, j'allais dire, hétérogènes parce qu'elles se mettent à jour selon le besoin. Parce qu'on a fait l'état des lieux avant. À la fin de la formation, non seulement les formations, les apprenants sont formés, mais en plus, ils ressortent directement avec des tableaux de bord qu'ils peuvent utiliser dès le lendemain de la formation. Donc, non seulement ils ont une plus-value en termes de compétences, mais ils ont un outil déjà qu'ils ont construit avec nous pour la formation qu'ils peuvent utiliser dans leur entreprise. C'est-à-dire, c'est un changement total d'approche. Et pour finir, si l'entreprise, si l'entrepreneur qu'est de l'entreprise, la formation en ligne est disponible. Disponible, tout simplement. Donc, voilà, globalement, l'approche est forte et c'est comme ça qu'on a conçu toutes nos approches. Donc, lorsque vous êtes une entreprise et que vous voulez une formation pour vos employés, on va aller à travers ces trois étapes pour être sûrs que grâce à nous, vous aurez vos résultats, vous la hiérarchie, vous serez au repos de vos employés, et aussi les employés pourront être satisfaits. Donc, maintenant, rapidement, nos types de formation, on va dire, c'est pas nos formations, mais c'est les types de formation qu'on a. On a déjà, on a deux grands groupes, il y a ce qu'on appelle les formations coaching, ok ? Toutes nos formations sont accessibles en ligne comme en présentiel. Maintenant, on a les formations coaching, comme on appelle là, coaching, qui peuvent faire diriger, il y a le pack spécial du DAF et le pack spécial contrôle de gestion. Donc, ça, c'est des approches dans lesquelles on peut le faire one by one, bien sûr, dans lesquelles on fait huit jours de formation sur tout ce qui est relatif à la direction financière, et pour le contrôle de gestion, c'est pareil. Cette même formation, bien sûr, c'est un package qui vient de la personne, on fait une formation en présentiel pendant huit jours, et accès à la plateforme de formation toujours pendant, je crois, c'est douze mois. Et la même chose pour le contrôle de gestion. Donc, évidemment, on fait, bien sûr, toujours le travail préalable et forain, et vous connaissez la suite. Maintenant, on a aussi des formations, des modèles qu'on appelle les formations quatre chronos. Ces formations sont un peu différentes parce que le but de ces formations, c'est de vous donner une idée d'en quatre chronos, vous faire changer votre manière de travailler dans Excel et tout le reste. Et grâce à ces formats, on réussit facilement à mettre en place des outils en quatre chronos, vous devez vous en douter. Donc, à l'intérieur, on a la France que je l'appelle souvent les trois étapes pour faire son tableau de bord. On a transformé vos balances en tableau de bord, ça c'est pour les financiers, et même pour les budgets, on a ce format. Donc, ces quatre chronos, on a ensemble, et on fait le truc. Comme je l'ai dit, ces formations sont accessibles en ligne comme en présentiel, à Douala, à Bidjan et ailleurs. Donc, ça, c'est les formations quatre chronos qui a, donc, le tableau de bord de manière générale, les trois étapes pour les financiers, DAF et tout le reste. On a transformé vos balances en tableau de bord. Et maintenant, pour les contrôles de gestion, ceux qui font les projets en ligne, suivi les budgets avec les tableaux de bord. Maintenant, on a aussi les formations, maintenant, qui sont entre trois et quatre jours. Et là, on a des formations assez spécifiques, telles que pour les financiers, les tableaux de bord financiers avec Excel et Power BI. L'audit et le contrôle de la comptabilité avec Excel et Power BI. Le pilotage de la trésorerie avec Excel et Power BI. Et bien sûr, le pilotage des budgets avec Excel et Power BI. Pour les autres, les analystes de données, on a piloté vos ventes avec Excel et Power BI. Réussi vos tableaux de bord de la performance avec Excel et Power BI. Mettre en place des tableaux de bord RH. N'oubliez surtout pas que toutes ces formations, évidemment, sont adaptables à l'entreprise, aux participants, selon le besoin. OK ? Et enfin, on a des formations de mise à niveau sur Excel, sur Power BI. Excel pour les bases, Excel intermédiaire, Excel avancé, Power BI, Power Query, Power Pivot, Power BI et desktop. Donc, voilà, globalement, notre approche. N'hésitez pas, n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter directement. C'est tssperformance.com. J'aurais peut-être dû écrire ça, j'ai oublié. Dans tous les cas, je mets en bas tous les contacts pour nous joindre si vous avez des questions. Et voilà. Donc, merci. Et soyez prêts à découvrir notre approche unique de formation. Il faudra qu'on a développé après plus de 10-15 ans d'expérience en termes de formation. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?